Bonjour, Sarah Fachon. J'ai envie de traiter avec vous un sujet qui va surprendre certains, mais qui est l'obsession du désordre. Et ça concerne souvent, le désordre dont je vais parler, concerne souvent plutôt les parents au sein de la maison, et souvent quand la maison est en désordre à cause des enfants, à cause des ados, à cause des petits. Ça peut d'ailleurs déclencher de véritables scènes de violence, parce que la personne se sent totalement envahie par ce désordre. Voilà, c'est quelque chose que je rencontre souvent en consultation, et j'ai eu envie de le traiter avec vous, et de vous offrir ce tapping. Si vous êtes prêts, on y va. Je vais vous inviter d'abord à faire le tapping de démonstration. Vous savez que ça se passe sur le site, il y a un petit onglet, vous regardez l'onglet tapping adulte, et sur le côté à droite de votre écran, vous avez un tapping de démonstration. Faites-le, ça parle de tout ce qui peut nous empêcher d'aller bien, et donc faites-le systématiquement avant de faire un tapping pour traiter un sujet. Ça va énormément vous aider, vous allez gagner beaucoup de temps. Et puis, quand vous l'avez fait, vous revenez me voir, et vous allez noter sur une feuille l'importance de ce que vous ressentez. Est-ce que c'est sur une échelle de 10, le maximum à 1, le minimum 10, c'est vraiment très fort le désordre, c'est quelque chose d'obsessionnel pour moi, ça m'envahit. Et quand ma maison, par exemple, est en désordre, ma voiture, mon bureau est en désordre, j'ai l'impression que rien ne va plus, que ma tête va exploser, que ça déclenche un véritable malaise pour moi, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très bien maîtrisé, moyennement maîtrisé. Si c'est très bien maîtrisé, je pense que vous ne serez pas sur ce tapping. Donc vous nettez, et surtout comment ça se passe ? Est-ce que c'est plutôt de la violence, de l'angoisse, un côté pratiquement phobique de ce désordre ? Une maman m'expliquait tout à l'heure que quand elle rentre dans la chambre de sa fille, ado, et qu'elle voit sur le lit toutes les affaires qui couvrent le lit, et cet ado dort dans la moitié du lit, c'est vraiment très inconfortable pour elle, et voire même très problématique. Voilà, donc comment est-ce que vous vivez ça ? Notez-le, ça peut vraiment déclencher une grande crise d'angoisse. Allez-y. Et puis, on y va, vous savez maintenant, vous savez déjà, vous allez répéter les phrases après moi, vous allez tapoter comme moi et répéter les phrases, certaines phrases vont vous sembler très proches de ce que vous diriez vous-même, d'autres phrases un petit peu plus lointaines, c'est pas grave, vous les répétez quand même. Et puis, aussi, vous pouvez tapoter sur le bout des doigts selon la méthode australienne en EFT, et enregistrer par exemple ce tapping sur votre smartphone, de telle façon que vous puissiez le faire un peu comme si vous écoutiez une bande audio, sans que les gens puissent vous repérer, c'est une façon efficace de faire de l'EFT, et tout en pouvant le faire un petit peu partout, quand vous êtes en déplacement, quand vous marchez, vous vous baladez, vous écoutez de l'EFT au lieu d'écouter de la musique, et vous allez voir, c'est très surprenant. Point karaté, même si je suis très très mal avec le désordre. Inspirez. Et c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je me sens complètement envahie. Je me sens tellement mal face à ce désordre. Et je m'accepte complètement avec ce malaise. Même si je me sens vraiment mal quand il y a des désordres. Je me sens envahie. J'ai vraiment l'impression qu'on empiète sur mon territoire. Et c'est insupportable pour moi. Et je m'accepte complètement avec ce malaise. Même si je ne supporte pas le désordre. Et c'est douloureux pour moi. Quand je vois mon espace en désordre. Ça me fait paniquer. Ça déclenche des émotions très fortes en moi. Et je m'accepte totalement avec toutes ces émotions. C'est aussi de la tête. Je m'en veux. Au niveau des os. Si je n'arrive absolument pas à contrôler ma colère. Au niveau de l'enveillé. C'est presque de la détresse. En dessous des yeux. C'est irrésistible. En dessous du nez. Je n'arrive plus rien à contrôler. En dessous de la bouche. Je deviens imperméable à tout dialogue. En dessous des tabicules. C'est quelque chose qui me met en panique. En dessous des bras. Ça déclenche de la violence en moi. En dessous des seins. Je perds le contrôle. Au dessus de la tête. Ça devient essentiel pour moi qu'il y ait de l'ordre. Au niveau des sourcils. Quand ça touche à un espace qui est personnel. Au niveau de l'angle des yeux. Ou la chambre des enfants. En dessous des yeux. C'est une vraie souffrance pour moi. En dessous du nez. Je n'arrive plus à me raisonner. En dessous de la bouche. Ça devient ma priorité. En dessous des claviculés. Après, je m'en veux. En dessous des bras. Pourtant, ça m'apaise quand c'est en ordre. En dessous des seins. C'est pareil pour mon conjoint. En dessous de la tête. Ou dans la salle de bain. Au niveau des sourcils. Partout. Dans la maison. Au bureau. Dans la voiture. Au niveau de l'angle des yeux. Je suis tellement fâchée contre moi. En dessous des yeux. Ça me fâche. En dessous du nez. Je ne sais pas quoi faire. En dessous de la bouche. En même temps, tout se désordre. En dessous des clavicules. C'est le symbole de la vie. En dessous des bras. Le jour où tout va être rangé dans la chambre des enfants. En dessous des seins. C'est qu'ils ne seront pas là. En dessous de la tête. C'est que mon mari ne sera pas là. Ma femme ne sera pas là. En dessous des sourcils. Ce sera le jour où je serai seule. Au niveau de l'angle des yeux. Je n'ai jamais imaginé que le désordre, c'était la vie. En dessous des yeux. C'est vrai que quand on est mort, l'ordre est éternel. En dessous du nez. Je ne supporte pas l'idée de tous désordre. En dessous de la bouche. Mais je supporte encore moins l'idée de l'absence, du vide. De la non-vie. En dessous des clavicules. C'est vrai que c'est le symbole de la vie. En dessous des bras. Non mais tous les gens ne sont pas dans le désordre. En dessous des seins. Et moi j'ai besoin d'ordre. C'est de la tête. Pourquoi c'est tombé sur moi d'avoir des enfants comme ça ? Un conjoint comme ça ? Une conjointe comme ça ? Des collègues de travail. Au niveau des sourcils. J'ai besoin de contrôler mon environnement. Au niveau de l'angle des yeux. C'est un peu le seul endroit où je peux contrôler les choses. En dessous des yeux. Si même là je ne peux rien contrôler. En dessous du nez. Ça me fait peur. En dessous de la bouche. Alors je suis obsessionnelle. En dessous des clavicules. En même temps c'est vrai que c'est l'autre qui est important. Dans le rapport. En dessous des bras. Peut-être que je n'ai pas tant besoin que ça que la chambre soit rangée pour parler avec mon ado. En dessous des seins. Peut-être que mes enfants sont importants pour moi même si la chambre est en désordre. En dessous de la tête. Et si je pouvais commencer à privilégier l'autre plutôt que l'ordre. Ou des ordres. Au niveau des sourcils. Et si je changeais d'angle de vue. Au niveau de l'angle des yeux. Et si c'était possible après tout de mettre moins d'importance sur tout cet ordre. En dessous des yeux. Et si petit à petit ce désordre devenait de moins en moins important. En dessous des nuits. C'est vrai que je pourrais être tout à fait seule. En dessous de la bouche. Dans un espace tout à fait rangé. En dessous des clavicules. Mais je n'ai pas envie d'être seule. En dessous des bras. Je libère et je lâche. Cette notion d'ordre et de désordre. En dessous des seins. C'est vrai que les cimetières sont bien rangées. En dessous de la tête. Moi j'ai envie d'être en vie. Au niveau des sourcils. J'aime la vie. Au niveau de l'angle des yeux. Je n'avais jamais fait le lien entre l'ordre, le désordre et la vie. En dessous des yeux. C'est vrai qu'un espace pas obité, vide, il n'y a pas de désordre. En dessous du nez. Et logiquement, s'il y a de la vie, il y a forcément du désordre. En dessous des clavicules. Si je pouvais commencer à moins souffrir de ce désordre. En dessous des bras. Et si ce que je vivais était plus important que l'ordre. En dessous des seins. Et si finalement, j'allais changer mes priorités. Une petite tête. Je libère et je lâche. Au niveau des sourcils. Je me donne l'autorisation d'avoir du désordre autour de moi. Au niveau de l'angle des yeux. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ? En dessous des yeux. Mais qu'est-ce que diraient mes parents ? En dessous du nez. Et moi, qu'est-ce que je vais dire ? En dessous de la bouche. Je libère et je lâche. Et vous lâchez. Lâchez. Et inspirez profondément. Inspirez. C'est ça. Très, très bien. Dans ce tapis où on parle beaucoup de ce rapport de la vie et d'un certain désordre qui entoure la vie et de la mort et du fait qu'il y a beaucoup d'ordre. À partir du moment où il n'y a plus de vie. Forcément. Dans cette problématique, il y a d'autres sujets qui vont vous parler. Qui vont être la loi d'attraction et ses outils. Qui vont être comprendre comment l'inconscient fonctionne. Ça, vous allez le trouver dans les tapis du début de l'année 2013. Ou bien les gens qui tirent vers le haut. Ou bien la peur d'avoir peur. La peur de la réussite. Vous allez trouver beaucoup de tapis qui vont vous aider. Finalement à sortir d'un symptôme très, très, très inconfortable. Mais en dessous duquel il y a évidemment beaucoup de peur. En 21 jours. Si vous travaillez très régulièrement. J'irais quotidiennement. Peut-être un ou deux tapis par jour. Si c'est très aigu. Un tapis par jour. Si vous avez envie vraiment d'en sortir rapidement. Vous allez être étonné. Épaté. Des résultats que vous allez obtenir. N'hésitez pas à me tenir au courant. Vous savez que vous pouvez communiquer avec moi par le site. Par mail. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.